Je me présente, Jocelyn, donc gestionnaire de projet SEO off-site, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui concerne le lien chez LynxGarden. La petite phrase un petit peu punchy du début, 100% des collaborations ou les recommandations ont été appliquées, ont atteint les objectifs fixés, donc c'est un taux de satisfaction client 100%, à partir du moment où le client fait sa part du travail et des recommandations qu'on a fait. C'est effectivement un moyen de dire que le SEO off-site, c'est descendant aussi, des fois on vous donne des conseils, n'hésitez pas à les appliquer, ça augmente très clairement nos résultats. Aujourd'hui, je travaille sur trois typologies de clients que j'ai un peu simplifiées, caricaturées. Derrière chaque client que je présente ici, j'ai un client réel en tête et je m'en servirai peut-être pour illustrer plus tard. Donc le premier client, c'est le petit client, l'apprenti magicien. Il a un budget un peu moyen, entre 500 à 700 euros par itération de projet. Nous, on travaille au mois, mais on n'est pas obligé de le faire tous les mois. Si on veut répartir sur l'année, c'est un moyen d'étaler un peu plus, donc on n'est pas à pousser à la consommation comme ça. Le nombre annoncé de pages à pousser par le client, c'est généralement 7-8 pages, ce qui est très conséquent pour ce budget. Et au final, quand on taille un petit peu dans le gras, quand on regarde quels sont vraiment ses besoins, entre 2 et 4 pages réelles qui lui apportent du business. Et son besoin humain récurrent, c'est beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer pourquoi on le fait, pour expliquer pourquoi et comment on le fait. Le client suivant, c'est le client moyen, c'est le magicien qui vit de son art. Aujourd'hui, son site web, c'est son gagne-pain. On n'est pas sur un projet qui se lance, on est vraiment sur une industrie. L'impact de ce qu'on va faire peut être très fort pour lui, en positif comme en négatif. Si jamais il ne l'applique pas comme il faut et qu'on plante, c'est un impact fort sur lui. Son budget moyen, c'est 1000 à 1500 euros par itération de projet. Et le nombre de pages à pousser à annoncer, c'est 5-6. Et en fait, dans la pratique, c'est 8-9. Parce qu'il sous-estime certaines pages qui peuvent lui apporter beaucoup de trafic sur des mots-clés très intéressants. Et puisqu'il pense que la concurrence est trop dure. Alors qu'en fait, en faisant intelligemment les bonnes actions, on peut obtenir des résultats très très forts. Et son besoin humain, c'est de la pédagogie pour recadrer sur ce qui importe vraiment. Parce qu'il a une tendance à partir un petit peu parfois en live, à se dire « Oh, ça, ça peut être une super idée. » Et en fait, il se prend trop la tête. Et il oublie les objectifs qu'on a fixés au début de la campagne. Parce que ce sont des campagnes qui sont généralement un peu à long terme. Et le gros client, c'est le mage confirmé. Alors là, on parle aussi bien grand groupe qu'agence. Donc on est sur des budgets qui commencent à 1500, mais qui s'arrêtent selon le portefeuille du client. Ils annoncent 2-3 pages à pousser. Dans la pratique, ils ont 2-3 pages à pousser. Ils sont là pour vraiment avoir un taux de conversion fort sur une page, qui existe déjà, qui convertit bien quand le visiteur est dessus, mais qui manque de visibilité. Leur besoin humain, c'est du feedback beaucoup plus fréquent, parce qu'ils ont besoin de suivre vraiment les actions, la montée des pages, faire des corrélations entre les actions qui mènent eux on-site et nous off-site. Ils ont vraiment ce besoin de suivi. Donc la question, c'est est-ce que c'est la même formule pour tout le monde, quand on fait du lien ? Est-ce qu'on fait du lien bêtement, bête et méchamment pour tout le monde avec la même méthodologie, ou est-ce qu'on fait du sur-mesure un peu à chaque fois ? La pratique, c'est oui et non, et surtout, ça dépend. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est avoir une bonne compréhension de la situation. Ça s'appelle un audit. Mais un audit, il faut vraiment le faire au-delà de purement comment se place la page, quels sont les liens existants, etc. Ça, ça fait partie des choses à faire. Mais la première question vraiment importante, c'est quel est le besoin, l'envie ou l'ambition du client ? L'ambition, c'est surtout pour des clients qui commencent aujourd'hui, quels sont leurs objectifs très long-termistes ? Parce que ça va avoir un impact fort sur est-ce qu'on pousse une page produit ou est-ce qu'on pousse vraiment l'ensemble du site. Si c'est pour du click and forget et que vraiment on fait un e-commerce sur trois mois et qu'après on ne s'en occupe plus, là effectivement on va travailler de la page, on va y aller fort et salement, donc quick and dirty. Mais vraiment après, s'il y a une envie long-termiste, bon, on va travailler autrement. Comment rentre-t-il actuellement ? Ça c'est évident. C'est la partie évidente de l'audit. Comment fait la concurrence ? Ça c'est le moment où un peu plus touchy, où avoir des gens qui font du lit à une longueur de journée, c'est intéressant de les avoir dans votre équipe, puisqu'on voit vraiment toutes les micro-optimisations, toutes les techniques un petit peu cachées, ce genre de choses. Nous, on va avoir l'œil. Comment fait la concurrence ? Donc ça c'est comment fait la concurrence. Comment ils construisent la cercle ? L'intention de recherche aujourd'hui, c'est capital. Il y a des gens qui veulent se placer sur des mots clés avec un e-commerce alors que le mot clé, c'est clairement pas une intention e-commerce, pas de la transaction. Nous, notre devoir, c'est de leur dire non. Ça fait mal au cœur à tout le monde. Mais il faut être capable de leur dire non, travaillez aux choses, revoyez peut-être votre branding de A à Z. C'est pas forcément le plus simple, mais c'est notre devoir. Le site est-il prêt ? Et ça, c'est vraiment tout ce qui va être toutes les considérations on-site. Est-ce qu'il est optimisé techniquement ? Est-ce que le contenu est prêt ? Est-ce que les pages sont prêtes à convertir ? Faites parfois de l'ad avant de faire du lien. Comme ça, vous savez si vous avez un bon CTR. Et enfin, quel est le budget du client ? Ça revient un peu à la question quelle est l'ambition du client ? Mais là, on rentre vraiment avec le concret. Et en faisant la corrélation entre les deux, on peut mettre en place une vraie stratégie. Dans l'autre sens. Et donc ensuite, comment on fait ? Eh bien, en fait, on se fait du lien sans se prendre la tête. Aujourd'hui, 90% des clients qui viennent nous voir ont des demandes un peu extravagantes sur leur méthode de faire du lien. Ils ont des préjugés, des prérequis qu'on respecte. Forcément, c'est notre mission, mais parfois, on discute un petit peu et on les raisonne. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on nous demande, qui sont loin d'être essentielles pour faire du lien, qui nous prennent du temps. Alors qu'au final, c'est du temps qu'on pourrait consacrer à faire une stratégie efficace en reprenant les basiques. C'est vraiment le sujet de tout ce que je vais vous dire derrière. C'est que souvent, faire plus simple, c'est faire mieux. C'est un peu le mieux et l'ennemi du bien. La question, après qui suit, c'est comment font les internationaux aujourd'hui ? Les internationaux, ils n'ont pas la moitié des outils qu'on a en France pour faire du lien. On a une vraie industrie autour du lien. Ils se prennent beaucoup moins la tête. Ils ont des résultats un peu différents, parce qu'ils ont des méthodologies différentes et des envies différentes de faire. Mais ils y arrivent, au final. On en vient donc au problème des métriques. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont nous demander d'avoir telle ou telle métriques quand ils font du lien, alors que dans la pratique, ces métriques-là ne sont pas prises en compte par Google. Ce sont des indicateurs. Et c'est très important de faire la différence entre un indicateur de qualité et quelque chose qui est vraiment pris en compte par Google. Parce qu'un indicateur, tout le monde le fait dans la salle, tout le monde fait du SEO, tout le monde sait comment tricher. C'est l'essence même de notre métier. Et il ne faut pas oublier que c'est faisable de tricher, tout le temps. Aujourd'hui, chez LinksGarden, c'est aussi pour ça qu'on met en avant notre réseau propre, parce qu'on sait comment il est monté, on sait ce qui vaut derrière. Ça ne veut pas dire que les éditeurs n'ont pas des pratiques de confiance. La plupart du temps, c'est le cas. Mais le fait d'avoir la main dessus nous permet d'avoir des garanties. Aujourd'hui, on ne garantit pas du résultat forcément, parce qu'il y a toujours trop de facteurs externes. Mais on sait ce qu'on fait. On sait la valeur de ce qu'on fait. Notre proposition de valeur, du coup, chez LinksGarden, une transparence complète. Ça, c'est le petit moment un peu commercial. Mais transparence complète, vous avez toujours accès et un droit de regard à tout ce qu'on fait. Un accompagnement élargi. Ça, c'est un résumé très résumé de ce que je vous ai parlé au-dessus. On accompagne le client dans son intégralité, sur tous ses besoins. On a des compétences en site. On n'est pas expert, mais on a une expertise. Aujourd'hui, à force de voir des sites, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. On met au point des objectifs réalistes en collaboration avec le client. Et surtout, aujourd'hui, on a une flexibilité inégalée dans le secteur. C'est-à-dire que si vous avez des besoins, d'abord on dit oui, ensuite on réfléchit comment on fait. Petite démo très rapide. C'est un cas presque client. C'est-à-dire que cette personne est venue nous voir pour nous demander conseil. Aujourd'hui, je lui ai dit non, mais bientôt, je lui dirai oui. C'est un apprenti magicien dans la cour des grands. C'est-à-dire que c'est un tout petit site qui vient de commencer, comme vous le voyez. Pas encore énormément de budget. A commencé à faire un petit peu de linking, comme on peut le voir aux encres au-dessus. Huile de CBD, fleur de CBD. Quatre domaines référents sur l'intégralité du domaine. Aujourd'hui, je pense que vous avez compris la niche, on est sur du CBD. Il n'y a rien de plus concurrentiel en France en ce moment. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, dans ces budgets-là, il n'y a rien de plus concurrentiel. La question, c'est pourquoi le client va faire du lien. Aujourd'hui, il y a un site qui est optimisé techniquement, qui manque un peu de contenu, mais il pense prêt à vendre. Aujourd'hui, il a son stock, il n'arrive pas à l'écouler, il a un besoin capital de faire du chiffre. Donc, pour vendre quoi ? Ça, c'est une question, on va attaquer quel produit, parce qu'il a une base de produits qui est gigantesque. Il a du CBD pour animaux jusqu'à l'huile de massage CBD, donc il a vraiment toute la gamme complète, mais il ne vend rien. Donc, nous, comment on peut aider ce client ? Aujourd'hui, on va l'aider en lui proposant de réfléchir à son positionnement sur les cercles, mais aussi en dehors. Parce qu'aujourd'hui, faire du marketing avec du CBD, c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas le droit à faire de l'ad, c'est très compliqué de communiquer, c'est très compliqué de fédérer des gens. Donc, on va réfléchir à tout ça. Et surtout, là, aujourd'hui, comme vous le voyez, ce qui rentre chez lui, c'est son blog. Parce que le CBD, en fait, c'est sa passion. Il écrit très bien sur le sujet, il se positionne sur des mots-clés qui sont quand même relativement concurrentiels. Et il y a deux grosses typologies, finalement, de produits qui sortent, qui sont les résines de CBD ou les vapeaux CBD. Quand même, deux requêtes un peu concurrentielles. Mais, en cherchant bien, j'ai compris avec lui qu'il margeait un petit peu plus sur les vapeaux et que, surtout, il y avait un peu moins de concurrence. Donc, on a fait une petite veille on-site. Ça, c'est un screenshot d'un outil qui va bientôt sortir, qui s'appelle Semnote, qui va vous permettre de faire de l'analyse de SERP, mais aussi de la gestion de projet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer les sites que vous suivez, les URL que vous suivez, les actions que vous avez à faire, les classer dans le temps. C'est en bêta, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, on arrive gentiment dessus, ça se développe. Pour le moment, c'est en privé, mais bientôt, ça sera en public. Donc, pour en revenir là-dessus, d'un point de vue on-site, ici, vous voyez les métriques qui sont affichées. Ce ne sont quasiment que des métriques Google, à l'exception de deux métriques sur TextGuru, qui sont de l'analyse sémantique, qui sont très bien corrélées, finalement, avec ce que Google cherche, de ce qu'on a constaté. Vraiment, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas de métriques, pas de TF, pas de CF, pas de réflexion autour vraiment d'autres indices que des choses que Google perçoit. Ce sont des très bons indicateurs, je ne les critique pas, mais je dis juste que dans le cas présent de ce qu'on a besoin, on veut vraiment réfléchir comme Google. Enfin, on commence à faire un audit de backlinks. On commence à regarder la cercle, donc ça, c'est un screenshot SObserver, tout le monde l'a reconnu. Et on voit que, finalement, il y a trois sites au profil relativement similaires dans le top 20. Il y a deux sites intermédiaires dans le top 3, qui sont des sites qui ont un petit peu de R&D sur le route, pas grand-chose sur la page. Mais voilà, à terme, on peut envisager d'aller attaquer ces positions-là. Donc, on peut enfin réfléchir à une budgétisation avec une perspective d'évolution dans le temps sur cette requête. Ça permet aux clients aussi d'avoir une perspective d'évolution en termes de CA. Donc, enfin, on peut enfin réfléchir vraiment sur l'analyse des backlinks en profondeur. Taux d'encre optie, pas beaucoup d'informations en face, beaucoup d'encre brandée. Donc, on repart un petit peu sur les basiques, pingouin, 8, 10%. On voit après si ça mord, si ça peut continuer à augmenter. Donc, on commence par de la semi-optie pour peupler la page. Et puis, on intégrera des angles vraiment opties à partir de 10 liens sur la page, histoire de ne pas prendre de risques. Parce que ce client, aujourd'hui, il a besoin de vendre, il a vraiment beaucoup investi dans ce site. On ne peut pas y aller trop, trop fort. En parallèle, on envisage un travail sur la home. Tout le reste du domaine est intéressant. Il a aussi envie de vendre ses autres produits. Donc, on veut construire de l'autorité, sachant que ça va vraiment bénéficier à l'ensemble du site et sur tous les produits. Donc, on revient au client avec une proposition sur 6 mois à environ 500 euros de budget par mois, 5 clients quali par mois, 3 vers la page, 2 vers la home. Et on peut donc chiffrer un objectif top 10 sur ce mot-clé-là au bout des 6 mois. Sans doute atteignable avant, mais on est toujours un petit peu conservateur parce que comme ça, la satisfaction client est toujours un peu meilleure. Forcément, quand on fait de la gestion de projet chez Lynx Garden, il y a un reporting tous les mois sur l'évolution des positions, des petits trucs au on-site, particulièrement tournés vers le contenu sur ce client, surveillance des mots-clés à développer. Ça, c'est une demande particulière du client. Aujourd'hui, il ne sait pas faire d'audit, il ne sait pas comment il rank, il ne sait pas vraiment quel produit mettre en avant, même sur ses communications externes. Donc aujourd'hui, là, on va surveiller particulièrement avec Ranksplorer qu'est-ce qu'il rentre, qu'est-ce qu'il ne rentre pas, lui proposer de mettre en place des funnels d'acquisition. Donc ça, c'est un peu plus marketing, un peu moins lien. Mais voilà, on garde un oeil sur tout. Donc ça, c'est vraiment le côté très rapide de ce qu'on peut faire. Pour avoir plus d'interaction, je voulais vraiment me tourner vers vous et vous demander si vous aviez des questions, en particulier sur les metrics. qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc voilà, si vous avez des questions aujourd'hui sur comment faire du lien sans se prendre la tête, quels sont vos préjugés, et n'hésitez pas à voir si je l'ai, entre guillemets, valide ou non, quelles sont vos pratiques récurrentes, et n'hésitez pas à vous remettre en question. Bonjour. Alors déjà, merci pour la présentation. Tout à l'heure, tu as parlé du fait de se dispenser de certains indicateurs de type Trust Flow, Citation Flow, DA, etc. Du coup, quels indicateurs tu utilises vraiment pour mesurer l'efficacité d'un backlink ? Aujourd'hui, quels sont les indicateurs pour mesurer la performance hypothétique d'un lien ? Aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur le RD. Le RD, le nombre de référends domaines vers le site qui va faire le lien, ça corrèle forcément avec le TF et le CF, puisque c'est des fonctions logarithmiques. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a constaté avoir le meilleur impact, la meilleure traduction en termes de performance, mais ce ne sont pas des critiques du TF et du CF. C'est juste que le TF et le CF sont parfois à pondérer avec certaines pratiques de certains sites qui peuvent les augmenter artificiellement. Alors, le Topical Trust Flow, aujourd'hui, nous, on le considère justement comme quelque chose de très peu fiable, puisque très impacté par les liens entrants et les typologies des liens entrants. Donc, on peut retrouver des sites qui ont des Topical Trust Flow arc-en-ciel, vraiment, avec des dégradés de couleurs très jolies, mais qui finalement n'expriment que très peu le contenu et la qualité du contenu qui est sur le site. Par contre, pour revenir à la qualité du contenu, une fois que le lien est fait, je vais recommander vraiment Babar, qui aujourd'hui, avec la force induite, est un très bon indicateur de la performance du lien. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment estimer le lien avant qu'il soit fait, puisqu'il se repose beaucoup sur la sémantique on-page autour du lien. Et sur les pages à côté du lien. Je veux bien poser une question aussi, si je peux, parce que c'est très intéressant. Il y a un point très disruptif d'une société qu'on connaît tous, qui s'appelle Next Level, et qui fait des liens sur des pages qui ont du trafic. Et si on regarde, finalement, les choses qu'on connaît sur les algos, il n'y a pas vraiment de lien direct, en tout cas d'après les connaissances théoriques. Mais a priori, ça marche, puisque le fonctionnement de la société est important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez LinkedIn ? Est-ce qu'il faut qu'on ait du trafic sur la page absolument ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Oui ou non ? Alors, le trafic, pour ranker, on n'a pas trouvé une corrélation forte aujourd'hui, effectivement. Par contre, ce n'est jamais négligeable d'amener du trafic si la page convertit bien derrière. C'est là-dessus que Next Level peut vraiment faire effectivement la différence. Si votre page aujourd'hui est efficace pour convertir, pourquoi pas ? Si votre objectif, c'est de ranker, pas forcément. D'ailleurs, chez LinkedIn, on propose aussi des pages positionnées, mais on en vend beaucoup moins, puisque aujourd'hui, nous, on vend plus de la visibilité dans les serres que purement du trafic et de la conversion pure. Mais c'est tout à fait possible. Je me rends compte que j'ai fait un peu court. Je peux vous parler d'un cas aujourd'hui, mais je ne peux pas l'illustrer. On a, par exemple, dans une niche totalement différente, un client qui a fait une refonte avec beaucoup de produits qui ont disparu et donc, du coup, beaucoup de trafic qui a disparu. Aujourd'hui, chez LinkedIn, il est venu avec cette problématique-là de « je veux récupérer du trafic ». On ne lui a vendu aucun lien positionné, puisqu'on n'en avait pas énormément dans sa niche. Par contre, on a réfléchi, en fonction des mots-clés aujourd'hui, lesquels pouvaient ranker le mieux sur... Enfin, lesquels, les pages qui étaient sur ces mots-clés, pouvaient ranker le mieux le plus vite pour récupérer du trafic, pour que lui, ensuite, derrière, il augmente sa conversion. Pour vous dire que quand on réfléchit « Ancre chez LinksGarden », parfois, on oublie un petit peu les algos et on se repose purement sur l'audit. Ce client a 25% d'ancre optimisé sur sa page. Il est actuellement 6e dans sa niche face à des pure players, en fait, face à sa marque, la marque principale de ce qu'il vend, qui a, du coup, quasiment aucun lien sur sa page. Il est 6e, et il fait, de souvenirs, pas loin de 1 200 de trafic, juste avec cette page-là. Donc, on a rattrapé 3% de ce qu'il avait perdu, et on a fait ça sur plusieurs marques, parce que c'est un vendeur multimarque. Et aujourd'hui, il a récupéré quasiment tout le trafic qu'il avait perdu, en 3 mois, en ayant un tiers des pages qui avaient disparu. Donc ça, ça fait partie des choses que, en faisant des audits qualitatifs très poussés, on peut trouver. Une autre question, je profite, on est un expert de netlinking. On parle beaucoup d'IA, est-ce que on sent, bon, ça n'a pas été implémenté en France encore, mais les Américains disent qu'ils sont capables de détecter l'IA, que les articles qui sont rédigés par IA devraient, est-ce qu'ils vont moins pousser, ou est-ce que, finalement, vous observez que le contenu, un contenu très bon, ou pas forcément très bon, ne changera pas grand-chose ? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'IA ? Est-ce que c'est l'avenir pour le netlinking ? Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment répondre à cette question, puisque chez LinksGarden, on écrit tout à la main. On relie tout à la main, ça fait partie de nos propositions de valeur fortes, c'est que notre contenu est bulletproof à terme. Effectivement, aujourd'hui, peut-être que là, maintenant, tout de suite, l'IA n'est pas encore en mesure de sélectionner ces contenus qui ne sont pas encore super optimisés, mais nous, comme on essaie de réfléchir à l'avenir et de donner des garanties à nos clients, nos contenus sont qualitatifs dès maintenant, comme ça, à terme, avec l'évolution des IA, on est sur quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, à tout moment, le client peut demander de consulter le contenu aussi pour des problématiques de branding, ce genre de choses, pour des marques très exigeantes. Donc, oui, à terme, possiblement. Pour le moment, peut-être pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501